C'est fait, la baisse des taux est enfin actée aux Etats-Unis. Jérôme Pouel a procédé au fameux pivot qui était attendu depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Et Jérôme Pouel a propulsé les actions et notamment les indices, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones vers de nouveaux records. En Europe, c'est un petit peu plus difficile, notamment pour notre ami le CAC 40 qui est toujours largement en retard sur ses compatriotes américains. Mais peut-être que nous aurons droit à un certain rattrapage. Alors, est-ce que cette hausse peut durer ? Quelles sont les actions qui pourraient en profiter ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Baisse de taux égale explosion ». Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien. Je vous conseille que vous êtes seul, responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez bien sûr Twitter, TikTok, Instagram, Atino-Bourse, le groupe Facebook qui grossit d'ailleurs. De plus en plus, je vous remercie de nous rejoindre sur le groupe privé du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où il vous suffit d'ailleurs d'activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie mes partenaires présents pour la création et l'accompagnement de la création de ces contenus gratuits avec bien sûr Trade Republic avec qui nous avons réalisé le Space de la rentrée jeudi. Il est disponible sur bien sûr Twitter, le replay. Vous pouvez bénéficier bien sûr d'un code de bienvenue et d'un petit cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche sur votre écran. Dans l'expertise fondamentale avec mes amis de Eboo Experts, vous pouvez tester la plateforme pendant un mois totalement gratuitement. Je salue Urutia de la gestion privée et également ProRealTime qui est le logiciel que vous voyez au travers de toutes mes vidéos que j'utilise pour mes analyses, pour mes screeners, pour mes indicateurs, absolument pour tout. Je rappelle également que ce logiciel est gratuit avec beaucoup de choses quand même gratuites qui nous permettent de progresser. L'événement, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine vous bénéficierez de deux vidéos gratuites. Vous aurez bien sûr la vidéo hebdo classique, mais vous aurez également ce mercredi 25 septembre à 18h la diffusion d'une émission que j'ai réalisée avec quelqu'un tout simplement qui était banquier et puis qui a décidé quasiment du jour au lendemain de tout abandonner en France et de recommencer une nouvelle vie avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants au Mexique, de l'autre côté du monde et qui a construit... Vous avez certainement entendu parler de David et de son entreprise puisqu'ils sont passés notamment dans pas mal de médias ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur RTL, etc., sur pas mal de magazines. Donc voilà, je vous invite à aller regarder mercredi la vidéo de cette aventure et de cette expérience sur l'immobilier au Mexique. Voilà les amis, on passe donc au programme de cette vidéo, un programme comme d'habitude chargé. Évidemment, on analysera les indices avec le CAC, le CAC Small. On passera ensuite à Total Energy, Stellantis, Téléperformance, Elior, SMCP. Alors il y a certaines valeurs qu'on suit, il y a des nouvelles. Comme d'habitude, j'essaie de faire un petit peu de rotation, faire plaisir à un maximum de personnes. Rémi Cointreau, Morel & Prom, BNP Paribas, ADP, Aéroport de Paris, Nexity. On reviendra sur Nexity parce qu'il y a eu un commentaire la semaine dernière, je voulais revenir dessus. Reworld, Veralia, Katana, Ruby, Triganon et Warline qui fait l'actualité, qui bouge beaucoup en ce moment. Roberté, De Richbourg, Umicor, Nextedia, Unibay, OVH. C'était le titre à suivre d'ailleurs de la semaine dernière, on fera un petit suivi. Esso, Zalando, là c'est en Allemagne. Et on partira aux Etats-Unis avec du Palantir. Nvidia, Paypal, Etsy, Stoneco avant de terminer comme d'habitude avec le titre à suivre. Alors croyez-moi, en ce moment, ce n'est pas facile de trouver des titres à suivre. Mais j'ai peut-être une petite idée un petit peu spéculative. On verra si ça vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je tiens chaleureusement à vous remercier pour vos nombreux commentaires que vous laissez à chaque fois. C'est vraiment gentil de prendre du temps pour laisser un commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne, ça m'aime beaucoup et surtout, ça m'apporte beaucoup d'énergie tous les vendredis pour revenir. Donc merci mille fois pour cela. On attaque avec, comme d'habitude, les deux premières rubriques. Avec notamment la rubrique du résumé de la semaine. J'en profite. Me voici, me voilà pour activer ma caméra. Toujours un choc, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours un choc. J'essaie de ne pas trop regarder, de se voir à la caméra. Alors, le résumé de la semaine, l'événement de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. L'événement de cette semaine, c'est naturellement la conférence de M. Powell avec l'annonce de la baisse des taux. Alors, si vous voulez, la baisse des taux, elle était quasiment acte. Il nous avait prévenu. Donc là-dessus, zéro surprise. La demi-surprise, quelque part, que nous a réservée Jérôme Powell, c'est effectivement que le marché s'attendait plus ou moins à une baisse de 25 points de base. Or, il a fait une baisse de 50 points de base. C'est là, quelque part, que le marché a été surpris. Surpris plutôt positivement. Alors, il y a eu quand même beaucoup de mouvements, notamment sur la soirée de mercredi. Dans un premier temps, les indices américains ont explosé. La hausse du moins, ont fortement remonté suite à ces annonces. Et puis, en fin de séance, ils ont fini finalement rouge. Donc, on a eu vraiment un gros contrepris en séance. Le lendemain, gapa à la hausse sur tous les indices. Le Nasdaq qui fait plus 3. Et donc, voilà, tout le monde se dit, mais finalement, le marché, ce n'est pas trop où il va. Alors, le marché, c'est très bien où il va. La problématique, entre guillemets, c'est qu'il y a énormément de contraintes techniques qui s'exercent. Je pense que, par crainte, il y avait beaucoup de fonds qui se sont positionnés au vu de la hausse du VIX. C'est probable, il y avait beaucoup de fonds qui s'étaient positionnés en short. Et que donc, le lendemain, comme souvent, la séance du jeudi, il y a eu beaucoup de rachats de short qui ont provoqué également cette hausse supplémentaire. Donc, voilà, c'est la demi-surprise. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, le premier élément que je voulais souligner, c'est que, souvenez-vous, les critiques nombreuses qui avaient été faites à l'encontre de Christine Lagarde lorsqu'elle avait pivoté. Je ne me souviens plus si c'était fin mai ou début juin, qu'importe. Et elle avait anticipé. Elle était, on va dire, en avance, quelque part, sur les autres banques centrales, puisqu'elle avait pris la décision de pivoter. Et nous, souvenez-vous, sur la chaîne, on était pratiquement, je crois, les seuls à dire que c'était une décision intelligente et que ce n'était pas du tout prématuré. Et souvenez-vous, alors, je n'ai pas toujours fan de Madame Lagarde, loin de là, mais pour une fois, pour moi, qu'elle avait pris une bonne décision, il ne fallait pas lui jeter la pierre. Et c'est ce que la majorité des économistes, des grands économistes sur les différents réseaux médias, etc., avaient malheureusement fait. Il avait beaucoup critiqué pour ça. Et puis, on se rend compte que, quelques mois après, Jérôme Powell prouve, quelque part, qu'il a du retard en faisant un pivot un peu musclé, si vous voulez, en faisant 50 points de base. Donc, pour moi, il ne fait que donner raison à Madame Lagarde. Et on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en Europe, notamment en France. Donc, on va se réjouir quand même, globalement, de ça. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail de la conférence et de ce qui s'est dit, la réserve fédérale américaine, Fed, a baissé ce jeudi son taux d'intérêt de 0,5. Oui, j'ai dit mercredi, mais c'était jeudi. Je suis dit une bêtise. Non, 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 c'était mercredi soir. Cette décision marque le début d'un assouplissement monétaire attendu depuis longtemps. Donc, pour la première fois depuis 2020, la Fed a donc réduit son taux directeur qui était au plus haut niveau de ces 23 dernières années. Ce n'est pas rien quand même. La fourchette qui se situe entre 5,25 et 5,5 depuis juillet passe donc désormais de 4,75 à 5 % L'économie américaine reste solide et a fait des progrès significatifs. Donc, voilà, Jérôme Powell, quelque part, justifie son pivot en expliquant que, bon, en effet, l'inflation, ce qui va dire un petit peu plus loin, le marché du travail s'est stabilisé et l'inflation a considérablement diminué, ce qui est absolument vrai, puisque l'inflation est passée de 7 à 2,2 au mois d'août. Notre décision d'assouplir la politique monétaire reflète notre confiance dans la capacité à maintenir un marché du travail robuste tout en atteignant notre objectif d'inflation. Le fait, tout simplement, que justifier ses décisions et, après tout, son argumentaire, il est bon. Donc, avec deux réunions politiques prévues d'ici la fin de l'année, dont une juste après les élections du 5 novembre, la Fed devrait poursuivre sa stratégie de réduction des taux d'intérêt. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est qu'on est, finalement, quelque part, a priori, qu'au début de ce changement de paradigme et qu'on est au début, finalement, d'une diminution qui devrait durer des taux. Alors, il y a beaucoup d'éléments à dire. Déjà, si on veut parler un petit peu de statistiques, ce qui est assez étonnant, alors, je ferai un article cette semaine parce que je suis tombé sur des statistiques qui, moi-même, m'ont beaucoup étonné et j'essaierai de creuser un petit peu et de vous faire, dans la semaine, un article un petit peu plus précis là-dessus. Lorsqu'il y a eu des pivots, et je crois les six derniers pivots, il y en a eu quatre de 25 points de base, donc la première baisse de 25 points de base, et il y en a eu deux de 50 points de base. Et on pourrait se dire que, logiquement, les meilleures performances ont été lorsque les banques centrales ont pivoté de 50 points de base, puisque, quelque part, elles donnent plus d'oxygène à l'économie. Mais figurez-vous que c'est le contraire, et je ferai encore une fois un article là-dessus cette semaine, et bien c'est lorsque les banques centrales, notamment la Fed, pivotent de manière plus profonde que derrière, on a un marché qui est plus en difficulté les mois qui arrivent. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe, je vous montrerai un graphique qui est encore plus parlant que mes explications, qui est assez intéressant. Autre chose, dans les choses qui sont étonnantes, alors drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, ça le mérite d'être souligné. Jérôme Powell a pivoté le 18 septembre 2024 de 50 points de base, et le dernier pivot de 50 points de base qu'il y avait eu, c'était le 18 septembre 2007. 2007 qui est, vous savez, quelque part, ce qui a suivi. Donc voilà, je ne dis pas qu'encore une fois, je fais juste la remarque, je dis quand même que c'est l'histoire, quand même, et souvent les faits sont étonnants, sont surprenants. Et alors, on peut se poser des questions, puisque la plupart des commentaires qui sont faits à droite à gauche, sur l'aise, etc. disent, bon ben, baisse de taux, dit surperformance, quelque part, des valeurs de croissance. Alors moi, je ne sais pas trop, honnêtement, et je pense même le contraire. Je pense que oui, il va y avoir un effet soulagement, notamment sur les valeurs de croissance, on l'a vu avec le Nasdaq, notamment, qui a fini à plus de 50, je crois, hier. Mais je pense que c'est quelque part un bouquet, ça peut être un bouquet final. Alors un bouquet final, ça ne veut pas dire que les actions de croissance vont s'effondrer, ça ne veut pas dire ça. Mais je pense que la surperformance des valeurs de croissance arrive un petit peu, alors pas à sa fin, mais va commencer un petit peu à se tasser du moins. Et je pense qu'au contraire, c'est ce que montre le graphe là, la sous-évaluation des valeurs value pourrait engendrer, quelque part, des flux supplémentaires sur ces valeurs-là. Je pense que le marché, petit à petit, va réarbitrer. J'en veux pour preuve, notamment, là aussi, la performance du Russell 2000, des small caps. Je pense que les small caps, notamment value, pourraient en profiter. Dans une perspective de rotation, je pense qu'également, on l'a vu, on en a parlé, notamment la semaine dernière, les valeurs, les foncières également, pourraient un petit peu respirer. Je dis bien respirer, je n'ai pas dit se retourner, pas encore, d'après moi. Et j'y reviendrai notamment avec le cas de Nexity. Mais voilà, en gros, si vous voulez, moi, je pense que le marché va aller plutôt vers ça. Alors, une question qui m'a été posée, j'aurais pu la prendre d'ailleurs comme la question de la semaine, quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « Quels pourraient être, selon toi, les signes noirs ? » C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait, finalement, dans les semaines, mois à venir, pourquoi pas en 2025, faire peur au marché et véritablement provoquer une baisse des marchés ? Je vois plusieurs potentiels signes noirs. Ce n'est pas parce qu'on voit des potentiels signes noirs qui vont arriver, absolument pas. Mais j'en vois quand même plusieurs. Le premier signe noir qui pourrait arriver, c'est la France. Alors, ça ne me fait pas plaisir de le dire, pas du tout même, mais je trouve que la situation de notre pays est de plus en plus catastrophique. Et quand je vois Michel Barnier, le nouveau Premier ministre de notre pays, qui est un ministre, alors, encore une fois, je ne fais pas de politique, ce n'est pas du tout intéressant, ça n'intéresse personne. Et puis, honnêtement, je fais partie des gens qui pensent que les politiques qui ont mis notre pays dans cette situation-là depuis 40 ans, ce n'est pas en les remettant au pouvoir qu'ils vont nous sortir de là. Mais bon, c'est un avis personnel. Je l'ai dit sur Twitter, je pense qu'au contraire, il faut revoir complètement notre vision politique et économique, voire même peut-être mettre des entrepreneurs à succès à la tête de notre pays. Bref, ça, c'est un avis perso. Mais en tout cas, ce qui est assez évident, c'est que Michel Barnier, qui est quelqu'un plutôt de droite quand même, une droite modérée, mais une droite quand même, eh bien, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut augmenter les impôts. On sait toutes et tous que, bon, on est un petit peu sur le haut du panier, pas un petit peu, on est en plein sur le haut du panier, que c'est quand même compliqué. Et on se dit quelque part, si même lui, qui est quand même, a priori, un politique de droite, dit qu'on n'a pas d'autre solution qu'augmenter les impôts, et il a quand même dit que la France et la dette de la France étaient dans une situation absolument catastrophique et peut-être pire que ce qui avait été annoncé, quand je vois, on va pas revenir sur Bruno Le Maire, mais quand je vois quand même que Bruno Le Maire, qui a complètement, qui a démissionné et qui ne veut plus faire de politique, etc., je me dis que ça cache quand même peut-être une situation beaucoup plus grave dans notre pays, et peut-être une situation qui est finalement, même si elle est annoncée comme grave, qui est encore sous-évaluée. Et donc je me dis, il faudrait pas que quelque part, on soit le pays qui provoque un raz-de-marée sur l'économie mondiale, avec peut-être des faillites à répétition, etc., etc. Donc voilà, parmi les signes noirs, moi j'ai mis un gros point d'interrogation sur la France, d'ailleurs j'avais hésité à faire une vidéo sur est-ce qu'il faut fuir des actions françaises, ou pas. Alors ça me fait mal au cœur, parce que vous le savez, je suis un fervent défenseur de la France, j'aime énormément mon pays, j'ai toujours défendu le CAC, l'ESMOL-CAC française, etc., mais je suis bien obligé de dire, si on est un peu honnête, que quand même la situation de notre pays, elle est quand même vraiment pas glorieuse. Donc voilà, parmi les signes noirs, il y aurait éventuellement celui-ci, et parmi un autre signe noir qui pourrait arriver, c'est qu'à force d'avoir attendu un rebond de l'inflation pendant des mois, parce que quelque part, pour moi, si Jérôme Pouel n'a pas voulu pivoter, c'est parce que je pense qu'il s'attendait à des rebonds de l'inflation. Donc il a attendu, il a attendu, il a attendu, en disant, bon ben je vais attendre un rebond de l'inflation, et si je vois qu'il n'y a pas de rebond de l'inflation, à ce moment-là je vais pivoter. Et c'est ce qu'il a fait, donc il a tiré la corde, il a tiré la corde, il a tiré la corde, et puis, quand il n'a plus d'autre choix, notamment jusqu'à mercredi, il a dit bon ben voilà, maintenant il n'y a pas de rebond de l'inflation, on peut pivoter. Et ce qui serait assez, ce serait peut-être une ironie, l'ironie du sort quelque part, ce serait qu'une fois que le pivot a lieu, qu'on ait finalement des rebonds de l'inflation. Et on le voit notamment avec un pétrole qui a également rebondi, etc. Est-ce qu'on n'aura pas, à force de l'avoir attendu et qu'elle n'est jamais arrivée, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être dans les mois à venir un rebond, alors pas un rebond, pas un rebond spectaculaire, mais quand même des rebonds de l'inflation. Et là, ça pourrait vraiment faire peur au marché, parce que vous imaginez un peu la catastrophe si Jérôme Powell disait, on a pivoté, mais les rebonds de l'inflation sont là, donc on arrête les pivots, voire même peut-être on réfléchit à réaugmenter les toits. Alors là, je veux dire, ce serait un carnage sur les marchés. C'est peu probable, je vous le dis, c'est très peu probable, mais ça fait partie pour moi des signes noirs. Donc en gros, pour moi, un signe noir potentiel, effectivement, un rebond de l'inflation, ou crise de la dette, et pourquoi pas crise de la dette provoquée par malheureusement notre cher pays. Voilà, je termine sur note négative, je ne l'espère pas, personne ne l'espère, j'espère que tout ira pour le mieux, j'espère que M. Barnier va arriver à redresser la situation du pays, j'espère que M. Barnier va arriver à remettre le pays au travail. Ce n'est pas qu'on n'est pas les Français, ce n'est pas qu'on n'est pas travailleurs, c'est que je pense qu'on taxe trop les gens qui travaillent, et je pense qu'au contraire, il faut véritablement essayer de stimuler la croissance, c'est la meilleure manière de stimuler la croissance d'un pays, c'est de pousser les gens, pousser positivement les gens à travailler. Voilà, bon, ça c'est mon avis perso, etc. Et encore une fois, je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas, ça ne vous intéresse certainement pas, et vous avez bien raison. Voilà pour l'actualité économique et le résumé de la semaine. Donc, j'ai une question cette semaine que je vais traiter plus ou moins rapidement, c'est une question de Arnoldo qui nous dit, donc la question pour un investisseur long terme, pourrait-il se limiter à l'analyse technique pour choisir son point d'entrée afin d'investir, donc se passant des ratios de valorisation et autres. Alors, ma vision est assez simple sur l'analyse technique, etc., ma théorie quelque part, mais c'est un avis personnel, comme d'habitude, vous le savez, je ne fais que vous donnez des avis perso, après, je me trompe très souvent, ma femme me le rappelle d'ailleurs tout le temps, donc c'est que, moi je pense que les mouvements court terme peuvent être spéculatifs, et donc ne sont pas forcément toujours liés à des fondamentaux du moyen profond, à des news éventuellement, mais pas à des fondamentaux profonds. En revanche, je pense que les mouvements long terme sur les marchés revoignent presque toujours, je dis bien presque parce qu'il y a des anomalies quand même sur le marché, mais en général, les mouvements long terme rejoignent presque toujours le fondamental d'une entreprise. Donc, un exemple assez drôle, c'est l'exemple des mouvements spéculatifs court terme, vous prenez un exemple très simple que vous connaissez tous, l'exemple de Atos, vous voyez, j'ai pris quelques derniers mouvements, vous avez Atos qui peut, sur quelques séances, ce sont des données journalières, qui peut prendre 45% en quelques séances, qui peut prendre 300% en quelques séances, ce qui peut prendre 133% en quelques séances. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des mouvements spéculatifs, mais pour autant, les mouvements long terme rejoignent presque toujours le fondamental, ça veut dire que, là on avait fait un zoom tout en bas, donc avec des mouvements qui ont doublé, triplé parfois. Mais en revanche, lorsqu'on regarde le graphique d'Atos, les fondamentaux sur Atos sont tellement dégradés que de toute façon, même s'il y a des rebonds techniques, aussi puissants soient-ils, et bien généralement, le graphique revient toujours le fondamental. Donc, ma réponse à la question qui a été posée est assez simple. Pour vouer des mouvements de quelques jours à quelques semaines, je pense que globalement, on peut se passer de l'analyse fondamentale, même si c'est toujours bien quand même de regarder ce qu'on achète, pour ne pas qu'il y ait un risque dans votre trading. En revanche, lorsqu'on fait du long terme, lorsqu'on commence à pousser à de l'investissement au-delà de quelques semaines, pour moi, faire de l'analyse fondamentale, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel, et ça vous donne surtout, encore une fois, des garanties supplémentaires dans vos investissements. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de la semaine. Merci encore aux questions qui me sont posées. N'hésitez pas, là aussi, en commentaire de cette vidéo, ou sur les réseaux, ou par mail, comme vous voulez. Vous m'envoyez vos questions. Quand j'ai des réponses, j'essaye d'en apporter. Je les garde, je les stocke, et en général, j'essaie de les ressortir dans les vidéos suivantes. Allez, on passe à l'analyse. Donc, eh bien, des actions, tout simplement, avec... Ah oui, oui, en résumé, oui. Je voulais d'abord résumer tout ça. Si vous voulez investir, ne vous servez pas uniquement de l'analyse technique, allez voir les chiffres. Le fondamental vous dit quoi, et l'analyse technique vous dit quand. OK ? Allez, donc, cette fois-ci, c'est la bonne. On passe à l'analyse, donc, des indices, et on passe à l'analyse, tout d'abord, donc, du CAC. Bon, le CAC, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que, ben, on a eu, comme d'habitude, donc, cassure, M10, pullback, derrière reprise. Difficile à exploiter, parce qu'on a eu un gap haussier. Pour moi, eh bien, le CAC est en train, finalement, quelque part, peut-être, de construire une figure un petit peu plus large, et je pense que, voilà, ça va être un mois de septembre comme ça. On risque d'avoir, voilà, à voir comment on peut tracer ça, mais je pense qu'on est, là aussi, dans une construction, donc, on pourrait même aller faire un pull, ben, on peut aller chercher en haut. Donc, je ne sais pas trop, mais pour moi, quelque part, finalement, on a un CAC qui est sur les niveaux, aujourd'hui, de juin, donc, ça fait, quoi, trois mois, trois mois que, quelque part, oui, malgré la volatilité, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Ceci étant, bon, ben, à ce stade, c'est positif, puisque on est au-dessus de la M10, donc, tant qu'on est au-dessus de la M10 et des 7400 points, grosso modo, on peut espérer un petit peu de mieux pour le CAC. Maintenant, voilà, il faut, de toute façon, regarder, action par action. Étonnant, quand même, qu'il y a beaucoup de valeurs, notamment des valeurs de luxe qui sont sur de nombreux supports, donc, ça aussi, ça se surveille, et il faut rester, quand même, assez vigilant par rapport à cela. Alors, dans la continuité de la vidéo, l'indice, pour moi, qu'il faut suivre, c'est pas en retard, c'était l'indice des small, le CAC small. Donc, le CAC small, lui, eh bien, il a donné un petit signal, mais, voilà, pour moi, le CAC small, à priori, pour le moment, je ne sens d'ailleurs en voir pour le moment, pourquoi il est 10h30, au moment où j'arrangis cette vidéo, pour le moment, le CAC small surperforme légèrement, mais en même temps, lui, voilà, le rebond, il n'en a pas fait beaucoup. Mais, moi, à ce stade, je suis convaincu que le CAC small est en train de construire une figure beaucoup plus large. Donc, ça, vous le savez, on a imaginé, on commence à tracer, avec les éléments que l'on a, on commence à tracer, effectivement, des figures un petit peu plus de moyen terme. Et donc, je pense qu'on va rester un petit peu là-dedans, certainement, jusqu'à minimum mi-octobre. Et on verra si, effectivement, comme je l'avais tracé ici, on a une réduction de la volatilité. Et ça nous alertera sur un probable, probable, je l'espère, en moment à venir. Et si cette cassure casse par le haut, on aura certainement un signal un peu plus intéressant à exploiter sur les small caps. Moi, mon scénario, c'est qu'on pourrait avoir, effectivement, encore, on va dire, quelques semaines de zigzag avec, comme on l'a vu ces derniers jours, des marchés qui ouvrent vert, qui finissent rouge, qui ouvrent rouge, qui finissent vert. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de zigzag avec beaucoup, beaucoup de volatilité. Mais ce que j'espère aussi, c'est qu'on est les deux mois, deux mois et demi de la fin de l'année, avec des rallies pour aller chercher de la performance jusqu'à la fin de l'année. Ce que je pense aussi, c'est que début 2025 sera compliqué, parce qu'on aura des résultats d'entreprise, je pense, qui seront lourdement impactés. On le voit déjà, les résultats d'entreprise, notamment en France et notamment en Europe, ils ne sont vraiment pas bons. Donc, pour le moment, le marché s'en satisfait, parce que le marché américain est très résilient. Donc, quelque part, ça va. On compense en se disant que le marché américain, quelque part, est toujours là pour nous soutenir. Mais si on commence à avoir des résultats d'entreprise aux États-Unis qui sont moins bons, je pense qu'on aura des baisses. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Encore une fois, là aussi, l'aspect timing est important. Et vous le savez, même si je pense que les marchés peuvent avoir une correction assez importante, je ne parle pas de crash, je parle de correction assez importante. Vous savez, un marché qui perd 10, 15, 20%, ce n'est pas un crash, c'est juste une baisse assez importante et qui est plusé sur des indices qui ont fait des records historiques sur records historiques. Donc, ce serait légitime et ce serait une opportunité pour nous, investisseurs, de rentrer. Donc, voilà un petit peu mon analyse. Donc, le CACS-MOL, pas grand-chose à faire. Au cas par cas, par contre, il y a effectivement des choses qui sont, des actions qui sont intéressantes à exploiter. Alors, ce qui est intéressant également à exploiter, c'est notamment certains secteurs qui ont été un petit peu oubliés et qui vont pour moi revenir sur le devant de la scène. Alors, je parle des pétrolières dans un premier temps. Et donc, qui dit pétrolières, pour nous, Français, dit forcément une action qu'on adore tous, qui est Total Énergie. Total Énergie, pour moi, voilà, elle évolue toujours dans un canal. Alerte déclenchée. Comme on dit que, en effet, le canal était plus ou moins cassé, etc. Oui, c'est vrai que, bon, on a quand même un petit peu plus de difficultés. Et c'est pour ça que je vous disais, voilà, tant qu'on n'a pas le signal et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 63,50, pour faire simple, euros, on n'aura pas de signal. Mais je trouve que, voilà, on avait dit que revenir ici et faire une congestion, ça pourrait être intéressant, il y a de ça quelques semaines, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on arrive, pour moi, on est en train de se mettre quand même de nos bonnes dispositions sur Total Énergie. Et quelque part, ça fait écho à ce que je vous disais en première partie. S'il y a un rebond de l'inflation, ça voudra certainement dire... Oui, s'il y a un rebond de l'inflation, ça voudra certainement dire que le pétrole repart aussi à la hausse. Et si le pétrole repart à la hausse, même si vous savez que pour moi, et je vous l'ai prouvé, Total Énergie n'est pas totalement indexé sur le cours du pétrole, malgré tout, ça va l'aider. Donc, ça peut faire partie, dans un marché plus en difficulté, ça peut faire partie des actions qui pourraient être à minima résilientes et pourquoi pas même surperformées. Donc, moi, c'est une config que je regarde. On regardera également la config de Morel & Prom, qui est revenue sur le support qu'on avait indiqué et qui aussi est en train de mettre en place des choses intéressantes. On va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Une entreprise qui est, elle, malheureusement toujours en difficulté, Stellantis. Donc, Stellantis, souvenez-vous, on avait joué un petit peu le... Pas un petit peu, on avait joué même complètement le rebond. Je suis sur le bon, Stellantis. Ouais. Donc, on avait joué notamment ce rebond-là. Voilà, c'était ce rebond-là. Avec le comblement, il y avait un gap ici, voilà, qui a été comblé. Et dès qu'on a comblé le rebond, on est reparti à la base. Donc, vraiment, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'hier, il y a eu effectivement une hausse assez intéressante. Et puis derrière, regardez, on a un marteau inversé. Et derrière, on revient sur les plus bas. Donc, extrêmement compliqué. Et la vue mensuelle, bon, on l'avait dit, ces zones-là, bon, il y a des zones qui sont plus ou moins quand même intéressantes. On est pour moi sur des zones quand même qui sont plus ou moins intéressantes. Voilà, toute la zone-là. C'est quand même une belle zone, entre les... Voilà, aux alentours des 13 euros. Première zone pour investir. Et après, la deuxième zone, si ça part un petit peu plus en cacahuètes, vous pouvez éventuellement, voilà, vous dire que cette zone-là, aux alentours des 10 euros en plus, de l'AMM, on peut imaginer, par exemple, l'AMM de 200 mois. Voilà, toute cette zone pourrait être également une zone d'investissement. Voilà, maintenant, c'est un secteur qui est en difficulté. Mais encore une fois, si vous n'investissez pas dans les secteurs qui sont en difficulté aujourd'hui, dans l'espoir qu'ils ne le seront plus de même, eh bien, c'est compliqué de gagner de l'argent. Donc, Stellantis, est-ce que la baisse est terminée ? J'en sais rien. Maintenant, est-ce qu'une première position sur ce niveau de prix-là, sur Stellantis, avec une possibilité de renfort un petit peu plus bas, pour jouer peut-être quelque chose d'un peu plus, encore une fois, un peu plus long terme, même si ça venait à baisser encore plus. Voilà, si vous investissez un petit peu là, un petit peu là, peut-être que, voilà, alors, je suis allé loin dans le graphique, mais je veux dire, bon, voilà, peut-être que, encore une fois, d'ici 5-6 ans, vous serez ravis d'avoir investi sur Stellantis à 13 et à 10 euros. Donc, voilà, pour le moment, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas véritablement de signal technique, fort en tout cas, que ce soit en investissement ou que ce soit en trading, là aussi, on est sur support, mais à ce stade, eh bien, il n'y a pas, effectivement, de signal. Ce qu'on peut espérer, envisager, c'est commencer tranquillement à tracer, même si on n'a pas encore assez, pour moi, de points, et on peut se dire, voilà, si on a ce biseau descendant-là, si on a, effectivement, une réduction des volumes, ça semble être petit à petit le cas, si on a, effectivement, la semaine prochaine, une petite réduction de volatilité, ou dans les semaines à venir, et qu'on a une cassure, on pourra jouer, peut-être, un nouveau rallye pour aller chercher les objectifs suivants de ce gap baissier, notamment du 25 juillet. Par exemple, ça peut être une idée. OK ? Mais, bon, voilà, à part pour les investisseurs, là, c'est plutôt un investisseur qui va commencer à regarder Stellantis, mais, en revanche, un trader, à mon sens, du moins, eh bien, il va encore patienter. Téléperformance, elle est mieux. Elle est mieux. Alors, c'est une grosse congestion. On est toujours là, sur Téléperformance. Donc, pour rappel, Téléperformance, c'est un canal baissier. Canal baissier qui a été cassé. Et depuis, eh bien, écoutez, on construit. Voilà, on construit. C'est pas extraordinaire. C'est loin d'être extraordinaire, même. Mais on construit. Et là, il y avait une petite figure qu'on casse par le haut. On est en train d'essayer de fabriquer quelque chose. Pour moi, sur Téléperformance, tant que les fonds ne se rachètent, les fonds qui sont short ne se rachètent pas, ça me gêne quand même un petit peu. Donc, voilà. Mais ça se surveille. Moi, je surveille de très, très près. Vous savez que c'est une action que j'aime beaucoup. Pas forcément fondamentalement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que c'est une action qui est capable, sur des rebonds, sur des rallies, qui est capable, non seulement très liquide, mais qui est capable de prendre, voilà, 10, 15, 20, 30%, 40% sur quelques jours. Donc, pour moi, voilà, c'est ce que j'appelle des actions à forte amplitude directionnelle. Et donc, avec un signal technique, ça peut être envisageable, effectivement, de jouer quelque chose. Donc, on va la surveiller. On va la mettre, en tout cas, en observation. Et puis, on va continuer à la suivre. Elior, qui nous fait plaisir. Qui nous fait plaisir. Donc, c'était une des actions à suivre. Donc, on en avait parlé vraiment sur la config hebdomadaire. On en avait parlé sur le repli, je crois, ici ou ici, qu'importe. Et donc, on avait dit, voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher, dans un premier temps, les 4 euros. 4 euros, c'est la zone, pour moi, qui fait un petit peu la limite entre les acheteurs et les vendeurs, mais sur du moyen-long terme. Tant qu'on ne repassera pas, je me répète un peu, mais il y a aussi des nouveaux, je me répète un petit peu, tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 4 euros, eh bien, je considère qu'on n'aura pas retourné la tendance de moyen-long terme. Il va falloir repasser au-dessus des 4 euros, si possible, s'installer pendant quelques semaines avant de redécoller pour véritablement relacer la tendance. Donc, nous, on a joué, effectivement, quelque part, l'anticipation de ce mouvement-là pour avoir un stop plus court, pour avoir un meilleur ratio de gain à risque, etc. Vous connaissez un petit peu les stratégies qu'on élabore ensemble. Mais, voilà, je suis obligé de dire qu'à ce stade, on ne peut pas encore parler de retournement, même si Elior est très content. On en avait parlé au-dessus des 3 euros, vous voyez, si vous avez payé au-dessus des 3 euros, aujourd'hui, vous avez potentiellement, effectivement, un gain latent de plus de 20%. Donc, tranquille, vous pouvez monter votre stop, par exemple, ici, si vous êtes très agressif, vous pouvez même en mettre deux avec un stop un peu plus large et vous dire, bon, ben, maintenant que j'ai réalisé, quelque part, la performance très court terme, je tente, éventuellement, la performance un petit peu plus long terme. Notez, quand même, que là aussi, je ne l'ai pas dit, mais on va arriver sur des semaines avec des résultats d'entreprises, avec des publications. Attention, là aussi, aux entreprises que vous avez en portefeuille. N'oubliez pas, tous les week-ends, d'aller regarder dans les agendas et dans le calendrier s'il y a des actions que vous détenez en portefeuille qui vont publier. Très important. SNCP, donc, pareil, SNCP, on en a pas mal parlé, notamment dans la congestion. Donc, on a fait, alors, elle est difficile, elle est très difficile, SNCP, donc, déjà, c'est une tendance baissière, mais, effectivement, on a une très, très belle congestion. On a fait le signal technique hier, malheureusement vendu, et là, on revient faire le pullback, quelque part, pour moi, par là. Alors, nous, on a acheté au-dessus des 2,28€ sur le salon. On est BE, donc, voilà, j'espère qu'elle ne va pas revenir nous chercher à BE, qu'elle va tout de suite se reprendre, mais, voilà, ce n'est pas évident. Si le CAC continue d'être en difficulté, ça ne va pas forcément aider. Donc, pour le moment, pour moi, on revient quelque part sur des niveaux où on peut faire un support ou une ancienne résistance un peu large, parce que vous le voyez, il y a beaucoup de mèches, etc., ce n'est plus forcément aussi liquide qu'avant. Donc, il faut vraiment, voilà, vraiment tenir la zone des 2,30€, quelque part, 2,28€, 2,30€, 2,32€, il faut bien tenir la zone, essayer quelque part, là aussi, de construire par là pour relancer et rejoindre le moment qu'on avait indiqué précédemment. Donc, surveillance également sur ce titre. Rémi Cointreau, également en grande, grande difficulté, Rémi Cointreau, pour moi, on vit toujours les mêmes zones que j'attends. On n'est plus très loin maintenant, c'est incroyable, Rémi Cointreau, c'est pas rien, vous vous rendez compte, c'est une bête de 70%, plus de 70%, Rémi Cointreau, c'était l'action à détenir en 2021. Tout le monde disait, Rémi Cointreau, ça ne peut pas baisser, etc., mais si, Rémi Cointreau, si vous avez investi à 170, à 180, quand tout le monde faisait des trades sur Twitter et ne faisait que parler de Rémi Cointreau, eh bien, c'était là qu'il fallait fuir. Et là, où plus personne n'en parle et que tout le monde dit que finalement, Rémi Cointreau, c'est pas terrible, mais moi, je dis, c'est peut-être là où petit à petit, il va falloir se réintéresser au dossier qui est quand même revenu sur des niveaux de valorisation, alors pas bas, mais en tout cas, un petit peu plus intéressant. En tout cas, quoi qu'il en soit, je préfère investir à 48 qu'un investir à 190. C'est une logique implacable, si je puis dire. Donc, voilà pour Rémi Cointreau. Morel, alors voilà, là aussi, sur le secteur des pétrolières, Morel, moi, c'est une action de SAI qui commence à revenir. Alors, souvenez-vous, là aussi, on en parlait quand on était là, vous avez dit, voilà, moi, j'attends un retour dans la zone là et on y est presque, on peut dire même qu'on y est quasiment. Donc, la zone, vous avez dit, la zone entre 4,60 et 5 euros, nous y sommes. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? On attend le signal technique. D'accord ? On attend le signal technique. On attend, là aussi, on va tracer, tranquillement, on va tracer, on va commencer à regarder qu'est-ce que Morel & Prom va être dans la capacité de nous faire. Et là également, si on a la chance d'avoir un retour de Morel & Prom proche de cette zone-là, une réduction de la volatilité, une réduction des volumes, etc., et bien derrière, on jouera la cassure avec un stop d'invalidation court et on jouera, effectivement, au minima, pardonnez-moi, un rebond dans la zone des 5,50 euros, grosso modo, rejoindre la moyenne mobile à 200 jours qui, d'ici là, sera redevenue baissière et ensuite, on jouera, quelque part, une nouvelle tendance. Je rappelle que Morel & Prom, à mon sens, je dis bien, à mon sens, évolue dans un canal, un canal haussier, un canal haussier dont la résistance a été établie en 2019, 2022 et 2023, et le support oblique a été établi depuis 2020, 2020, 2021, 2021, 2023, etc., etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne reviendrait pas pour la 6, 7, 7ème fois à proximité du support oblique et qu'on ne jouera pas, quelque part, en tout cas, un ratio gain risque extrêmement intéressant. D'accord ? Morel & Prom, c'est une société que je trouve importante, du moins fondamentalement intéressante, mais encore une fois, je fais partie de ceux qui préfèrent acheter du moins une action moyenne à un très bon prix qu'une très belle action à un prix moyen. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Donc là, pour moi, je pense qu'on est sur une entreprise moyen plus et si en plus, on peut l'attraper à un prix moyen plus aussi, ça nous donne vraiment des perspectives très intéressantes. Voilà, mais encore faut-il que ce soit validé par un signe technique, blablabli, blablabla, je ne vais pas vous refaire le discours que vous connaissez d'ores et déjà par cœur. On passe à ADP, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, ADP, aéroport de Paris. Donc, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire pour moi sur ADP. Je trouve que, bon, c'est un graphique un peu mou, quoi. Là aussi, ça fait partie des actions un peu molles. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais même tout effacer, vous voyez, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je vais même tout effacer. On va tracer si vous voulez les supports ensemble. Comme ça, ça va vous montrer un petit peu. voilà, il faut être très simple. Vous prenez des extrémités, vous prenez des zones très larges. Il ne faut pas hésiter à tracer des zones larges. Vous tracez, là aussi, dans un second temps, voilà, des résistances. Celle-là, elle a l'air très propre, en mensuel. On le voit, c'est très propre avec un point ici, un point ici, un point ici. Là aussi, n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur sur vos graphiques. L'analyse technique, malheureusement, elle n'est pas aussi précise ce qu'on le voudrait. Donc, n'hésitez pas à être large dans vos zones. Voilà, et après, on regarde un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Donc, vous avez effectivement un support intermédiaire qui pourrait être là. Voilà. On va le mettre aussi comme ça. Un support intermédiaire qui pourrait être là. Voilà. Donc, pour moi, il va falloir suivre. Peut-être que si on a une congestion, si on arrive en bout de congestion et qu'on a un signal, on pourra jouer. mais voilà, ça peut prendre encore plusieurs mois. Et à contrario, si vous êtes investisseur et que vous voulez investir sur ADP, à proximité, je dirais, des 110, ça peut être une première opportunité. La grande opportunité sera plutôt, à mon sens, si on casse les 100. Donc, si on revient sous 100, aux alentours des 90, 92, 93, on verra. Ça peut être pas mal, cette zone-là. Voilà. En gros. OK ? Donc, pour moi, trader, ça, c'est pour les investisseurs. Trader, j'ai pas grand-chose. Vraiment, j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai pas de signal, j'ai pas de congestion. D'ailleurs, elle fait rarement des congestions. Vous voyez, c'est des mouvements un peu brutaux. Donc, à mon sens, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire sur ADP. Voilà. Nextity. Ah oui, alors, je veux revenir sur Nextity. C'est important. J'ai eu un commentaire la semaine dernière. Alors, un commentaire, c'était pas du tout, c'était un commentaire bienveillant. Il n'y a strictement aucun problème. Mais je réponds quand même, c'est normal, puisqu'on m'a dit, voilà, Tino, tu nous avais dit que les probabilités qu'on revienne sur les plus bas, je crois que c'est un graphe hebdo là, sur les plus bas de 2008 sont probables et que c'est là qu'un investisseur aura une belle opportunité et visiblement, tu t'es trompé parce que, effectivement, Nextity a rebondi de 43%. Donc, a priori, tu t'es trompé. Alors, premièrement, ce qui est très important, vous le savez, mais je le répète notamment pour les nouveaux qui reviennent la chaîne, vous le savez, je suis un fervent défenseur de l'analyse technique. mais, et c'est triste, mais c'est la réalité, l'analyse technique ne peut, et je vous le garantis pour l'avoir utilisé et l'utilisé depuis bien des années déjà, l'analyse technique n'est pas dans la capacité de prédire l'avenir. Donc, le jour où je vous dirai, je vois dans ma boule de cristal que Nextity va revenir aux alentours des 6 euros, désabonnez-vous de la chaîne. Franchement, arrêtez. le jour où je dis ça, ça veut dire que je ne suis plus serein dans ma tête, que j'ai perdu tout le sens des réalités parce que c'est impossible de prédire l'avenir de manière générale et encore plus avec de l'analyse technique. Ça, c'est le premier élément qu'il vous faut retenir. Le jour où vous tombez sur des gens sur les réseaux sociaux qui vous font croire qu'ils sont dans la capacité de savoir où vont les cours, franchement, fuyez ces gens-là parce que ce sont souvent des gens qui essayent absolument de vous faire croire des choses pour vendre des abonnements, des formations, etc. L'analyse technique, ça ne sert pas à ça. L'analyse technique, c'est un outil qui permet simplement de relever des zones qui sont importantes, des zones clés de moyen long terme. Pour moi, c'est essentiel quand on fait, bien sûr, du trading mais également de l'investissement d'utiliser cet outil à condition que ce soit un outil qui soit utilisé simplement. Il y a trop de gens et notamment de formateurs qui essaient de vous mettre tout un tas d'indicateurs pour vous faire croire que parce qu'il n'y a plus d'indicateurs et qu'ils sont plus intelligents que vous, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que les meilleurs traders, à mon sens, sont des traders qui voient les choses simples parce que comme dans tout autour de vous, les choses les plus difficiles sont les choses les plus simples. Les meilleures équipes de foot sont les équipes de foot qui jouent simplement et c'est pareil dans tous les domaines. ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément qui est important, ce n'est pas parce qu'une action rebondit de 40% que le point bas est fait, malheureusement. Parce que lorsque vous regardez Nexity en mensuel, ça, c'est 43%. C'est énorme, 43%. Sauf que quand vous regardez la baisse qu'il y a eu, quand on regarde le rebond, c'est un rebond même pas au prorata. Pour que si Nexity venait à rebondir de 50%, retracer seulement la moitié, la moitié de la baisse, elle ferait une performance de 285%, on en a fait 40%. Donc, attention, je ne dis pas qu'on n'a pas fait le point bas, peut-être qu'on a fait le point bas sur Nexity, je dis attention de ne pas confondre rebond technique ce qui est le cas pour moi dans un premier temps et retournement profond. Des rebonds techniques sur Nexity, on en a eu par le passé, le passé récent, depuis 4 ans. Ici, vous avez un rebond de 25%. Ici, vous avez un rebond de 44%. Ici, vous avez un rebond de 113%. Ici, vous avez un rebond de 69%. Ici, vous avez un rebond de 53%. Donc, attention, ce n'est pas parce que vous avez un rebond de 40% ou 50%. Que derrière, comme ça a été le cas à chaque fois, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle jambe baissière. D'accord ? Et allez, on revient, pourquoi pas, dans la fameuse zone des plus bas de 2008. Alors, est-ce qu'on va les rejoindre ? Encore une fois, impossible de le savoir. Je dis juste que attention de ne pas tirer des conclusions hâtives. je pense que, encore une fois, il y avait des choses à faire en termes de trading sur Nexity. Notamment, nous, sur le salon, on est rentré et proposait un trade dans la congestion, dans l'inside D ici, pour vouer du rebond technique. Mais pour moi, c'est du trading, du trading de quelques semaines, du swing trading. Mais, encore une fois, c'est encore tôt pour parler de retournement. D'ailleurs, si vous regardez ceux qui sont fans de la loi de l'eau, moi, je ne suis pas fan de la loi de l'eau, mais si on regarde les plus hauts et les plus bas, pour le moment, vous avez des plus hauts qui sont tous de plus en plus bas. Ce n'est que, éventuellement, éventuellement, et encore, ça ne sera pas une garantie certaine, ce n'est que, éventuellement, si on arrive à passer au-dessus des 14 euros et surtout, si on arrive à s'y installer, parce que faire une mèche et repasser au-dessus des 14 euros, ça ne suffira pas, mais surtout, construire, effectivement, une figure intermédiaire au-dessus des 14 euros et ensuite relancer, que là, on dira, ah, peut-être qu'en effet, on est en train de retourner la tendance. D'accord ? Et peut-être qu'en effet, le plus bas était à 8,45 euros et il ne sera pas à 6 euros. Mais encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est trop tôt. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, que ce soit sur Nexity ou sur d'autres valeurs. On peut avoir des rebonds qui peuvent durer. Encore une fois, ça peut durer. Moi, je vous le dis, je pense que les foncières vont profiter encore pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois de la baisse des taux. Mais encore une fois, si derrière, l'économie se craquait davantage, les foncières retourneront à la cave. D'accord ? Donc voilà, on verra, je n'en sais rien, mais encore une fois, j'explique simplement et je réponds simplement aux commentaires. Encore une fois, le commentaire a été très gentil. Je n'ai que des commentaires gentils d'ailleurs, merci. Mais voilà, je réponds toujours. Le seul commentaire auquel je ne réponds pas, c'est quand c'est des commentaires agressifs et stupides. Là, je ne réponds pas. Mais quand c'est des commentaires qui cherchent à comprendre les réflexions, j'y réponds. Voilà, donc pour Nexity, en tout cas, voilà, donc pour l'investissement, pour moi, il n'y a toujours rien à faire et pour le training, écoutez, là aussi, si encore une fois, on a effectivement une figure de congestion au moins intermédiaire qui se met en place, eh bien, on verra à nouveau un petit mouvement spéculatif haussier pour aller chercher notamment les 13 euros éventuellement au-dessus des 14 un petit peu plus tard. Voilà. Et autre chose, aussi, dernière chose, c'est terminé avec Nexity. Si vraiment, si vraiment, vous pensez que Nexity a fait le point bas, ce qui est possible, encore une fois, et que vous pensez que Nexity va retrouver, allez, ne serait-ce que, on va dire, les niveaux de 2021, même en investissant ici, vous avez encore 260% de Perforferra. Donc, il n'est pas trop tard pour rentrer sur Nexity si vous pensez que le point bas est fait. Moi, je ne le pense pas. Mais, mais en tout cas, si vous le pensez, pour l'investissement, je parle, si vous le pensez, n'hésitez pas. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, même si comment vous ne le pensez pas, que vous ne pouvez pas l'attraider, la preuve. Reward Media, donc Reward Media, du mieux, du mieux avec Reward, qui, bon, on l'avait dit, avait la mise en place d'une épaule-tête-et-épaule un peu inversée. Donc, on a le premier signal qui est pas mal. Vous avez proposé notamment un achat au-dessus des 2,29 euros. Donc, voilà, ceux qui ont pris, bravo. Alors, je ne sais plus si c'est sur le salon ou si sur la vidéo publique, je n'en sais rien, bon, peu importe. En tout cas, là aussi, bon, voilà, mise en place d'une petite congestion, vous le voyez bien, je n'ai pas regardé, mais à mon avis, voilà, forte réduction des volumes, il n'y avait absolument plus personne dans le carnet et derrière, pouf, on a un mouvement directionnel. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder notamment la semaine prochaine, c'est la capacité de Reward Media à s'installer par là et à nouveau, éventuellement, de relancer une tendance haussière. Donc, configuration, là aussi, potentiellement à suivre la semaine prochaine et notamment d'ici la fin de l'année, clairement, notamment s'il y a une rotation, comme on le disait au début de la vidéo, s'il y a une rotation sur les midiens. On continue, donc j'accélère avec Veralia, donc Veralia, hop, il y a toujours un R et deux L, je me plante toujours, donc pas mal, Veralia également, donc pas mal du tout avec la cassure, donc de l'oblique, petite congestion en relance, donc c'est pas mal, éventuellement sur pullback plus congestion dans la zone des 27 euros, donc si éventuellement la semaine prochaine, vous avez la mise en place d'une congestion et la relance, on peut tenter quelque chose. C'est du trading à ce stade sur Veralia, moi je la surveille, ça fait partie des valeurs que j'aime beaucoup. Katana, on a vu notamment le gros rebond de Bento, je pense que ça peut faire partie des valeurs Katana qui peuvent également profiter de la baisse des taux. Maintenant, j'ai pas de setup, elle est devenue difficile à trader, Katana, elle est vraiment devenue difficile parce que vous voyez il y a des mouvements quand même assez erratiques, pas trop de mise en place de congestion. Si on a une opportunité, notamment en cas de break ici de la résistance oblique, si on a un break au-dessus de la M200, qu'on a une congestion, pourquoi pas tenter quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal. Investisseur, pour moi on n'a pas touché le point, le gros point d'investissement c'est celui que vous avez proposé ici. Là on avait proposé ce support qui a fait support mais c'était pas un support investisseur, c'était plutôt un support trader. Support investisseur plutôt aux alentours des 3,50€ jusqu'à 3,80€. ça peut être une très belle opportunité sur Katana. Rubi, on en a parlé la semaine dernière, moi, mais je peux me tromper, je vous avais dit là à mon sens, à part pour vous du rebond technique, il n'y a pas forcément une zone d'investissement. Je suis toujours du même avis, pour moi la zone investisseur maintenant sur Rubi qui serait vraiment une très belle opportunité à mon sens sur Rubi, du moins si vous êtes intéressé par la valeur, ce serait plutôt en dessous des 22€. Vous voyez, toute cette zone-là, pour les investisseurs, ça peut être vraiment à mon avis une nouvelle opportunité. Donc on verra s'il y a éventuellement après un rebond technique une nouvelle attaque baissière avant éventuellement de tenter quelque chose, une nouvelle tendance haussière. Trigano, très très belle valeur également. On verra les chiffres également de Trigano. Donc on travaille toujours le support, le premier support, donc il y avait deux supports qu'on avait proposés. J'enlève tout ça. Il y avait deux supports qu'on avait proposés. Donc le support de long terme, il est là. Pour moi, aux alentours des 75 et le support de court terme, plutôt côté trading, il est effectivement ici. Donc c'est les plus hauts de 2018, 2019, 2020. et donc voilà, quelque part, on a ici déclenché un petit signal. C'est pas mal. Et donc là aussi, il me faut une confirmation. Il me faut une confirmation. Donc il me faut un minimum de trois jours de stabilisation par là, réduction des volumes et éventuellement, on tentera une jambe haussière sur ce titre. WLN Warline, donc évidemment, ça n'a échappé à personne. Grande difficulté. Tiens, ça ressemble beaucoup à Stellantis d'ailleurs dans le mouvement. Plus grand chose à faire sur Warline. Alors bon, nous, pour ceux qui font de l'intraday, c'est pas mal puisque bon, il y a des mouvements intraday qui sont assez impressionnants. Mais pour du swing, il n'y a strictement rien à faire. Donc on reste à l'écart. Investissement, bon, c'est vrai que ça me semble quand même décoté, vraiment décoté. Mais bon, avec le changement de direction, etc., le marché n'est pas trop confiant. Il y a également des shorts qui sont en place. Je pense que c'est ce qu'il faut regarder un petit peu à l'image de téléperformance tant que vous n'avez pas des rachats de shorts massifs. Je pense que le titre sera toujours sous une pression vendeuse assez importante. Donc il faut faire gaffe. Robert T., pas mal. Donc on en avait parlé. Je vous avais proposé un achat. Je vous avais proposé un plan assez clair de mémoire. Oui. Donc Robert T., on était là. Donc vous avez dit investissement. Là aussi, la différence entre investissement et trading. Investissement, s'il y a une grosse baisse, vous avez deux zones qui étaient la zone des 500, 560 et 400, 450. Et trading, vous avez dit ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette grande figure. Vous avez dit ce qui est intéressant, donc ça devait être au début du mois d'août, c'est qu'on a fait le pullback, on fait la congestion et vous avez dit au-dessus notamment des 841 avec stop. Si vous êtes agressif, les 823 et un petit peu plus large, les 805 pour aller chercher premier objectif ici à 903, deuxième objectif à 956. Ça a été plutôt bien fait. Donc bravo à celles et ceux qui l'ont pris. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je n'ai pas pris ce trade-là. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est une opportunité maintenant ? Je ne suis pas très sûr. D'accord ? Donc attention, attendez au moins un setup. Attendez au moins. Bon, là, c'est pas mal. Elle est en train de congestionner. Donc à voir si cette congestion ici-là arrive à de nouveau casser par le haut. Et à ce moment-là, vous irez chercher le troisième et dernier objectif qui est aux alentours des 1 000 euros. Grosso modo, 1 000, 1 050. Il sera quand même vraiment pas mal. On continue avec De Richebourg. Je suis content parce que De Richebourg, ça faisait partie des titres à suivre il y a déjà bien longtemps. Elle a vraiment performé. Elle a vraiment performé. On l'a suivi notamment à la cassure ici. On avait fait le pull-back, etc. Là aussi, regardez, c'est là qu'on voit la pertinence de l'analyse technique. Regardez le support oblique qui a vraiment, vraiment été très intéressant. On avait proposé un achat au-dessus des 4,56 euros. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout puisque derrière, on a fait quand même une perf de plus de 18%. Il y avait d'ailleurs une congestion intermédiaire ici. Là aussi, vous l'avez bien noté qui était assez intéressante. Réduction également des volumes comme souvent. Est-ce que c'est le moment ici de revenir ? Pas trop. Je pense qu'il faut attendre là aussi une petite nouvelle congestion. Mais le titre semble quand même assez résilient. Et tant qu'on maintiendra, tant qu'on restera au-dessus des 5,10 euros, 5,15 euros, ce sera plutôt pas mal. Là aussi, attention de bien surveiller les publications d'entreprises. Umicor, donc, une valeur en laquelle je croyais beaucoup. Notamment, on la suivait, souvenez-vous, dans le biseau descendant. On avait joué à l'époque la cassure. Souvenez-vous, la cassure ici. On visait l'objectif qui était là d'ailleurs à l'époque. Vous savez, j'essaye de laisser au maximum les trucs précédents. Et voilà. Et derrière, grosse déception. On a réintégré la figure. Ici, on avait fait un biseau descendant. Il a cassé par le bas. Et depuis, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe du célèbre film que vous connaissez tous. Et voilà, il n'y a rien à faire pour moi à ce stade sur Umicor. Il n'y a même plus de construction. Il n'y a plus grand-chose. On voit que pour le moment, toutes les résistances sont vendues. Et donc, voilà, tout est à refaire sur Umicor. Donc, on va patienter, on va dire, tant qu'on n'a pas de construction de figure un petit peu plus sympa. Nextedia, Nextedia, donc, alors, la config est pas mal puisque là aussi, donc, on en parlait, donc, souvenez-vous, c'était une grosse, pour moi, une très grosse résistance oblique baissière qu'on a cassée. On avait fait une première congestion là. Je vous avais dit, ce qu'on attend, c'est de revenir au-dessus de l'oblique et de congestionner. Quelque part, c'est ce qu'on a fait. On a cassé, on a fait la congestion, mais on n'est pas arrivé à briquer. Finalement, la congestion, elle a eu lieu ici. D'accord ? Finalement, la congestion, elle a eu lieu là. Et cette congestion, elle est en train, effectivement, de la casser par l'eau avec ce signal-là. Donc, effectivement, on a un petit signal ici. Pour celles et ceux qui veulent le tenter, le stop, il est assez clair, il est là. Petit bémol sur Nextedia, c'est que c'est illiquide. Donc, si vous voulez, quand je vois des dizaines et dizaines d'analyses sur Nextedia qui est une action illiquide, c'est pour moi une perte d'un peu de temps. parce que, malheureusement, l'illiquidité du titre fait que votre analyse technique va être beaucoup moins pertinente, malheureusement. Parce que des congestions cassées, vous voyez, là aussi, il y avait une congestion cassée ici, et puis derrière, c'est repartirable. Là aussi, il y a une congestion cassée, derrière, c'est repartirable. Pourquoi ? Parce que l'action est très peu liquide. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez 11 000 euros échangés, c'est que dalle. Donc, il suffit qu'à un moment donné, il y ait un ordre de 5 000 euros qui se déclenche, et pouf, vous avez le signal qui se déclenche. Pour autant, c'est juste un investisseur qui a investi. Ce n'est pas parlant, si vous voulez, ce n'est pas révélateur de fonds qui rentrent sur le titre, etc. Donc, voilà. Maintenant, oui, techniquement, il y a effectivement un petit signal, si vous le tentez, pourquoi pas, invalidation sous les 0,51, grosso modo. OK ? Voilà pour n'exister. La confine technique est pas mal, bien sûr, mais ça reste quand même fragile, et il faut vraiment faire attention à la taille de ces positions là-dessus, parce que sinon, ça va être extrêmement compliqué de sortir. Unibail. Unibail que... Je vais tout effacer. Non, je ne vais pas tout effacer. Hop, je vais effacer ça. Voilà, donc on en parlait à l'époque sur la sortie de la congestion ici. Hop, hop, la sortie de la figure. Donc, belle sortie de figure, en effet. Et là, alors donc là, ce qui... Voilà, on avait une grosse, je vais vous la mettre en... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça, pour moi. On est revenu, pour moi, sur quand même des zones d'objectifs. C'est une zone de support 2005, support 2009, cassé, pull back, et on revient le pull backer. Je pense que, sur Unibail, on va tracer, pour moi, une figure de congestion. Je pense que Unibail est en train, va progressivement, dans les mois à venir, tracer une réduction de volatilité. Donc, en gros, ce que je pense, c'est qu'on n'est qu'au début, si vous voulez, d'une figure beaucoup plus longue qui va durer probablement même tout 2025. Donc, vous allez avoir du zigzag, du zigzag, certainement, entre les 68 euros et les 81. Donc, pour moi, opportunité de renforcer éventuellement au plus près des 65 et peut-être, allègement, si vous êtes en mode trading, si vous êtes en mode investissement, vous laissez traîner, mais peut-être allègement au-dessus des 80. OK ? Voilà un petit peu le zigzag que cela risque de faire. OVH, c'était le titre assure la semaine dernière. Je crois qu'elle a breaké. Elle a fait une tentative de break. Donc là, pour le moment, on est toujours sur la zone de résistance. Tant que ça tient, ça va. Attention quand même de ne pas réintégrer. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double top, quasiment. Donc, pour celles et ceux qui veulent un plan clair, achat au-dessus des 6,39 euros, stop d'invalidation, on va dire sous les 5,92 euros si vous êtes agressif. Premier objectif, rejoindre la moyenne mobile ici à 200 euros. OK ? Donc là aussi, faites attention à la date de publication. ESO, qui a bien fondu. Alors, peut-être qu'elle aussi peut faire écho au pétrolière. Donc là, je vais tout effacer. Je vais tout effacer sur ESO. Alors, c'est vrai qu'il y avait des... C'est toujours bien de revoir ce qu'on disait, etc. Les congestions, les figures, c'est fou, de revoir le passé. Mais voilà, des fois, il faut nettoyer ces graphiques. C'est très important de nettoyer ces graphiques de temps à autre. Alors, ce qui est intéressant sur ESO, c'est que là aussi, je vous l'ai dit, le secteur pétrolier, peut-être qu'il y aura à minima des rebonds techniques. Et ce qui est intéressant à mon sens sur ESO, c'est que nous pourrions avoir, voilà, là aussi, des constructions de figures. Donc là aussi, réduction de la volatilité en cours. On va aller vérifier les volumes. On voit que nous avons une congestion à proximité de la moyenne mobile à 200 jours. Et les volumes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Regardez. OK ? Voilà. Donc, à suivre de très près. Deux possibilités pour rentrer en mode swing trading, soit vous achetez au-dessus des 124, le stop d'invalidation, clôture jour ou clôture physique à vous devoir sous les 115. On visera, pour moi, un retour dans un premier temps aux alentours des 138, pardonnez-moi, aux alentours des 138 et ensuite aux alentours, pourquoi pas, des 153 et ensuite, si tout va bien, un retour sur les 179. Ou alors, vous attendez, pardonnez-moi, la cassure de l'oblique et éventuellement, une petite congestion pour pouvoir tenter un nouveau mouvement. Donc, ESO, pour moi, à suivre de très près dans les prochaines séances. Et je termine pour les actions européennes avec Zalando qu'on suivait depuis un petit moment déjà. Donc, Zalando, c'est coté en Allemagne et on suivait, souvenez-vous, cette figure-là, figure intéressante qui a fini par casser par l'eau. Donc, voilà, pas mal. On suivait déjà à la base. On avait dit, tant qu'on ne casse pas, souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'émission depuis longtemps. Tant qu'on ne casse pas cet oblique-là et qu'on n'a pas la congestion, on ne peut pas le prendre. Et ensuite, on avait dit, la congestion était intéressante. Bon, il y avait un gap à l'eau qui n'était pas exploitable. Et derrière, on le voit, donc, comme d'hab, hop, je retrace un petit peu que ce soit trop prête. Voilà. Donc, on avait la cassure ici, le pullback et on tente de remonter. Pour le moment, je ne vois pas de setup d'entrée assez clair. Setup d'entrée assez clair pourrait être, à mon sens, du moins, hop, voilà, en cas de retour, potentiellement, aux alentours des 25. Donc, si vous voulez que Zando revient aux alentours des 25 et se stabilise dans cette zone-là avec une petite congestion, paf, on tente éventuellement un achat. Donc, on imagine la construction d'une figure dans cette zone ici. OK ? On part aux États-Unis avec Palantir. Donc, Palantir, souvenez-vous, ben voilà, on en parlait, c'était au mois de mars, ça devait être la vidéo du 15 mars, vous avez dit, voilà, Palantir, elle sera intéressante si on revient dans cette zone-là. Regardez le plus bas où on l'a fait, 21,38 dollars. Donc, parfait, bravo à ceux qui investissent. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je n'ai pas investi sur Palantir. Vous savez, je suis transparent, je vous dis, quand j'ai investi et quand je loupe, et je loupe très souvent. Donc, voilà, pour le moment, Palantir, c'est très positif. Est-ce que c'est le moment d'investir sur Palantir ici ? Ma réponse est plutôt non. Donc, plutôt, là aussi, je peux faire le même graphique. Plutôt, là aussi, si on a un repli supplémentaire sur la réintégration, voire le bas de canal sur Palantir. Il n'empêche que c'est un titre qui, quand même, vraiment est en mode recovery. C'est fabuleux. On avait la baisse ici et depuis la cassure. Regardez, là aussi, je vous parle souvent de la moyenne mobile à 200 jours. Vous vous souvenez de ce setup de la moyenne mobile à 200 jours qui se redresse ? Regardez ici, la moyenne mobile à 200 jours qui était haussière, qui est baissière, 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 elle est plate, elle est plate, elle est plate et à partir du moment où elle se redresse, à partir d'ici, derrière, on a un nouveau trend qui s'exerce. Vous vous rendez compte ? À partir d'ici, c'est une hausse quand même de 150%. C'est pareil. Donc ça, c'est des setups qu'il vous faut vraiment regarder sur le moyen long terme. J'accélère pour ne pas faire trop long avec Nvidia. Je ne change pas à ce stade. Pour moi, on est dans une figure de très long terme. Donc voilà, quand elle prend 10%, tout le monde dit, je vous l'avais dit, c'est Nvidia, c'est de la bombe. Quand elle perd 10%, tout le monde vous avait dit, haha, Nvidia, c'est une bulle. Entre les deux, finalement, la réalité est beaucoup plus vraie, beaucoup plus juste. Encore une fois, si vous voulez acheter du Nvidia, n'achetez pas à proximité de la zone rouge, achetez à proximité de la zone bleue et des petits carrés verts. Donc, sur repli et vous bénéficierez à la fois de rebonds techniques sur Nvidia. Au bout d'un moment, c'est ce que je vous mets là. Pour moi, c'est une tendance haussière, Nvidia. Donc, même si vous pouvez avoir du zigzag, un jour ou l'autre, à mon sens, les probabilités qu'elle casse par le haut et qu'elle refasse un nouveau plus haut sont supérieures. Mais, jusqu'à ce que ça arrive, vous pouvez avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Encore une fois, l'objectif quand on investit, c'est investir sur des opportunités. D'accord ? et acheter Nvidia à 129, à 135, à 139, à 135 et à 129, pour moi, ce n'est pas des opportunités. Acheter du Nvidia aux alentours des 91, 86, 82 dollars est beaucoup mieux. En tout cas, vous avez moins de risques, en tout cas, à mon sens, de vous faire mal. Etsy. Ah ! Une config à suivre. Etsy. Alors, celle-là, c'est une action. Moi, je l'ai énormément tradé. Et voilà, c'était ici en 2020, 2021. Regardez un peu le monstre que c'était. Etsy, c'était fabuleux. Et là, regardez ce qui est en train de se passer sur Etsy. Donc, c'est vraiment le titre à suivre. Pour moi, il y a une énorme congestion qu'on en avait parlé, une énorme congestion qui est en train de s'opérer. Donc, à suivre de très près Etsy ces prochaines semaines, ces prochains mois. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Acheter, tenter un signal d'achat au-dessus des 57 dollars. Stop d'invalidation sous les 49 dollars. Et voilà, et anticiper, dans un premier temps, un robot technique sur les 87, puis les 101, etc. etc. Voilà, ça reste un peu spéculatif, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à tenter sur ce titre. Et je passe donc à Stoneco, avant de vous parler du titre à suivre. Donc, Stoneco, pareil, une config quand même assez intéressante. regardez, la config qui a très peu rebondi. Donc, on est sur un support oblique. Voilà, regardez, en hebdo, ce ne sera plus parlant en hebdo pour vous. Donc, on revient sur le bas du support oblique. Voilà, et d'ailleurs, on l'avait noté il y a ça quelques temps, donc retour, congestion, mais je n'ai pas eu véritablement, donc la zone, elle a été bien identifiée, mais je n'ai pas eu, ah, décidément, je le retrace après, mais je n'ai pas eu pour moi la véritable congestion. Donc, encore un peu de patience sur Stoneco et idéalement, si vous voyez apparaître la réduction de volatilité, vous pourrez tenter quelque chose. Pour les investisseurs, je pense qu'on est sur une zone qui est assez intéressante. Je retrace mon petit support oblique pour les prochaines fois. Voilà, sans perdre trop. Il est propre, il est vraiment propre, ce support oblique. C'est vraiment pas mal. Voilà pour Stoneco. Et donc, je vais terminer par le titre à suivre. Ah oui, alors, je mets un bémol, le titre à suivre, c'est quand même très spéculatif, mais je n'ai pas trouvé grand chose d'autre. C'est surtout la config que je trouve intéressante. Donc, c'est Clarion. Clarion, c'est une action qui a beaucoup souffert. C'est l'ancien Corian. Alors, c'est une action à avoir en portefeuille en 2019 et depuis, c'est un véritable crash. Juste, juste à titre spéculatif, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est ça. Voilà, c'est la congestion intermédiaire. Donc, à suivre, pourquoi pas, pour les spéculateurs, pour les investisseurs, clairement, mais pour les spéculateurs, pourquoi pas. Ce qui m'intéresse également, vous l'avez bien compris, regardez la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Elle est baissière depuis cette zone-là. depuis le 15 octobre 2021 et regardez ce qui est en train de se passer sur Clarion, pour la première fois, elle est en train de se redresser. Je ne dis pas que ça va à tous les coups sortir par l'eau, je dis que ça se surveille et que si à un moment donné, effectivement, vous avez une petite cassure et vous avez une congestion, on la suivra, ça peut être une opportunité pour éventuellement relancer. faites attention de grâce sur la taille de position parce que c'est quand même une entreprise qui a beaucoup souffert et donc derrière, comme Orpéa, etc., vous pouvez avoir quand même de très mauvaises données. Donc attention à la taille de position, c'est un reste spéculatif, c'est très volatil et c'est beaucoup moins liquide qu'auparavant. Ici, c'est 270 000 euros échangés au moment où je vous parle par jour, enfin, sur la journée d'aujourd'hui, un petit peu plus. 2 millions d'euros quand même échangés en moyenne, donc ça va, c'est assez liquide. Mais en tout cas, vous pouvez avoir beaucoup de volatilité. Vous voyez, sur quelques jours, vous pouvez prendre 40% et vous pouvez également sur quelques jours quasiment les repères. Donc soyez quand même prudent sur la taille de position. Encore une fois, merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci mille fois pour vos encouragements. Vous voyez, je suis un tout petit peu moins présent sur les réseaux actuellement. Ce n'est pas parce que je les boude, c'est juste parce que je travaille sur un grand projet qui arrivera dans les prochains mois. Vous verrez qui va forcément vous plaire parce que c'est du contenu gratuit qui va arriver pour vous. Voilà, donc je vous en parlerai mais je travaille d'arrache-pied. Vraiment, je mets beaucoup de cas à l'ouvrage depuis pas mal de semaines. Donc j'espère que ça vous plaira. L'événement la semaine prochaine, c'est mercredi, la vidéo sur le Mexique, sur les mobiliers au Mexique. Très intéressante, vraiment, je vous la recommande. et puis on se retrouve bien sûr le week-end prochain. En attendant, profitez de vos proches parce que ça reste le plus important. On est quand même dans un monde et dans une rentrée je crois assez nerveuse. Donc, parfois assez malsaine sur les réseaux, etc. Donc, parfois, voilà, aussi se retrouver avec ses proches, passer des bons moments en famille, avec des amis, etc. Passer une bonne soirée, partager un bon verre de sangria, c'est souvent effectivement quelque chose qui remonte le moral. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao !